Donc on va vous proposer de durer cette première partie, donc en remerciant le docteur Raphaël, et puis, tous les membres, les membres, la responsabilité va se mettre à disposition de vos interrogations. Donc on a pris un cercle, on avait traîné un peu, parce qu'on avait une incertitude sur la venue de la maire de l'Argissement, mais je crois que nous allons commencer la deuxième partie de notre programme, et puis, s'il nous faut qu'on s'arrêtera, mais autrement, nous allons nous prendre un retard très judiciaire. Alors je vais l'attaquer tout de suite, puisque c'est moi et je suis heureux. Au départ, dans le sourire du comité d'organisation, vous avez été souhaité, donc on passe une deuxième partie, qui mette le focus sur l'action du mouvement de la paix, dans le cadre des guerres coloniales qui se sont déroulées, qui se sont déroulées, donc entre 1950 et 1975, le rôle qui a joué le mouvement de la paix. Alors, on avait sollicité, et en intervenant à l'art de Chiot, à utiliser le cours de la maison et sa ligne Rousseau, et pour des raisons diverses, notamment du travail, dans le temps, il n'a pas été possible de les obtenir. Parce qu'il faut dire que le rapport avec Raphaël, c'est que normalement, il avait des cours ce matin, et c'est un collègue qui les a déplacés, pour tant de raisons, qui lui a permis de se libérer. Et c'est ça les qu'on passe en semaine, dans ce qu'on appelle à des enseignants, à des universitaires. Alors, moi, dans le cadre de mes recherches, donc, sur l'histoire commune du mouvement de la paix, et sur le livre qui vient de sortir, sur l'histoire du mouvement de la paix en 1945 et en 2006-2002, donc, la question des guerres coloniales, évidemment, de la position du mouvement de la paix face du guerre coloniale, est une question importante, même si elle ne se déroule pas de manière complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle est dédiée aussi au contexte, à chaque moment, et aux autres défis, auxquels le mouvement de la paix doit avoir à faire face, et notamment des défis des armes, des défis de la création, au début des années 60, de l'armée du terme français, etc. Mais, donc, le mouvement de la paix se trouve devant, très vite confronté, dès 1950, en fait, à la première guerre coloniale française de l'après-deuxième guerre, qui est la guerre d'Athrochie. Et ensuite, dès 1954, il aura la face, évidemment, au déclenchement, au déroulement ouvert de la guerre d'Athrochie. Alors, je parle bien, je l'ai mis de m'ouvrir, parce qu'en fait, bien souvent, c'est des conflits qui ont démarré dès la colonie, dès la colonie, dès la colonisation, et par exemple, j'en parle de guerre d'Athrochie, en 1994, c'est pas que vous voyez, en 1945, il y a la salle de ces filles, qui ont fait des filles de corps, dont la réaction a été des filles de corps. Mais, alors, concernant la première, le premier métier auquel est confronté le mouvement de la guerre d'Athrochie, on est donc, années 50, en fait, le démarrage du bataille du mouvement de la paix contre l'arme, un peu vite, on a parlé de la paix de Seukel, contre le réarmement allemand, et contre la situation, disons, des premiers, de la guerre froide, de, est-ce que, non, on sort d'ailleurs froide. Donc, pour le mouvement de la paix, la guerre d'Athrochie est une question compliquée à mener, d'autant plus que, nous, en plus, il est obligé à mener par des groupes de métiers, par des seuls appliqués. Et contrairement à la guerre d'Algérie, ce sera une progression, une congrès qui va être appelée. On va voir ça, à la tête. Guerre. On a un problème de bruit. On a un problème aussi du sang des ventes. C'est d'ailleurs que nous, qui sommes à la guerre, nous avons un moment du monde de la guerre. Si vous pouvez faire l'effort, vous pouvez faire l'effort d'articulé, je vous remercie. Mais de pas aussi, on entend trop de mains. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Au niveau de la sonorisation, c'est que vous voulez, je ne crois que c'est d'ailleurs comme ça pour vous. Oui, c'est mieux. Mais je trouve que la sonorisation a pas l'heure, ça a été fait. Bon, on va essayer de faire quand même avec. Donc, un des premiers problèmes, qui est proposé d'ailleurs à des militants du monde, à des résistants après la libération, après 45, c'est que ceux qui s'étaient engagés dans les armées de la libération, ensuite se sont proposés de continuer dans leur même métier et d'aller en analogie. Et il y en a un certain nombre que j'en ai connu, qui m'ont dit qu'est-ce qu'on voit là, qui s'avaient refusé, je vous donne un exemple que j'ai appris dans ce que vous connaissez dans la salle, c'est Jean-Ridoux. Jean-Ridoux, qui est colonel dans l'armée de Fabien en 45, et qui a acquis, on leur proposé, de continuer dans l'armée de l'armée de l'église, c'est-à-dire en analogie, et qui veut dire non merci, moi je ne suis pas caché pour ça. Alors, je l'explique qu'entre 1950 et 1954, le gouvernement de la paix organise des initiatives, il organise par exemple une conférence nationale en jointe de 1950, où il demande et réclame un sursaut national pour imposer la cessation des hostilités et des négociations avec le représentant des peuples pour lesquels on se bat, et il va donc voter des actions de rédiction et tout ça. Mais un certain nombre d'actions les plus spectaculaires seront votées, il faut le dire, par l'Union des femmes françaises, par les militants de l'Union des femmes françaises, et par la CGP, notamment par les blocages, des déblocages de convois d'armement, par exemple au département, un convoi d'armement sortant de l'arsenal de Rouen, où il y aura 25 personnalités qui vont rester 6 voix avant les années à Montluc, réfugiés, qui vont, après une mobilisation extraordinaire, donc deux militants de l'Union des femmes françaises, vont rester toutes acquittées. On a vécu le phénomène extraordinaire, c'est que dans ces arrêtés 625 de Montluc, un d'entre eux, il avait été des gens qui devaient avoir de l'étude. Et pendant la guerre, les Allemands, on avait des positions un peu là. Et donc, la guerre d'adoptique se termine par la capitulation, à l'épaisse de l'Église, tout le long mai 1954, c'est une ésociation qui se déroule à Genève, et le gouvernement de l'appui à ce moment-là, aussi, dans une campagne de délégation, ce sera après une formule qu'il va utiliser plus tard dans d'autres conflits, dans votre délégation, donc aux Nations Unies, à Genève, auprès des négociateurs, pour être porteurs de pétitions, etc., il va envoyer, donc, dans ce début de point de vue, près de mille délégations de toute la France qui se rendent, donc, à Genève. Les accords, les accords de Genève sont signés en juillet 1954, et c'est ceux, c'est eux, qui ont signé l'invité, l'invité de débarcation entre les deux États, l'État du Nord, l'État du Sud, et l'invité, l'électronique de capitale, l'Anoïe, les Seigneaux. C'est dans cette même année 54, le premier novembre, quand l'Algérie éclate, donc, c'est ce qu'on dit, c'est pas, les militants qui voient l'indépendance de l'Algérie et qui seront, donc, en fait, animés par les militants de la coopération nationale de l'Algérie. Alors, assez vite, assez vite, il y a des contacts dans les quelques mois après début 1955 et l'Assemblée du Conseil mondial de la paix et c'est là qu'il y a des rencontres entre délégués algériens et délégués du mouvement de la paix et première discussion pour essayer de voir comment mener ensemble une lutte pour soutenir les revendications des militants algériens. Et cette rencontre avait été arrivée par une personnalité algérienne célèbre qui sera plus tard assassinée par les gens de la France et c'est le maître Aliboubatchel, à la Volca, Aliboubatchel. Et le Conseil mondial, le Conseil national qu'on va faire dit très vite qu'il y a un intérêt à la France qui vient à penser dans l'intérêt de la France de mettre un tel à la politique de force et de rechercher également les conditions d'un règlement pacifique. Et l'action du mouvement de la paix dans ses premières années, dans ses premières années, ça avait dirigé à l'église comme on crée un simple anti-mise avantage pour faire comprendre ce qui se passe en Algérie. Alors, il y aura un débat peut-être est-ce que le mouvement de la paix et le parti communiste aussi ont eu une position suffisamment dure, suffisamment ferme face à la revendication notamment d'indépendants de l'Algérie. On peut dire que la question qui était posée, c'était quand même une question de gagner une majorité des Français et la majorité des Français n'était pas court n'était pas spécialement de soutien à l'indépendance de l'Algérie. Il faudra plus de trois ans d'action au mouvement de la paix sur la notion de guerre d'Algérie pour évoquer la vocation de l'Algérie et de l'indépendance. On peut dater de là le mot très clair de revendication de l'indépendance de l'Algérie. Alors, il y a eu un débat dans le parti de la société française notamment dans des milieux intellectuels d'Igériens où certains vont s'engager directement dans l'aide aux militants d'Aide aux militants d'Igériens de même qu'il y a un débat dans la jeunesse au début en 1955-1956 lorsque le gouvernement socialiste en 1956 décide d'emmener des contagions d'appeler des soldats à cause des contagions à l'Igériens il y a un débat sur est-ce qu'il faut répondre ou est-ce qu'il faut être insoumis et là la politique de soutien à l'insolition après discussion n'est pas reprise par le mouvement de l'abri n'est pas condamnée mais n'est pas soutenue sur la peur de ne pas recueillir dans l'opinion complète d'insolition alors certains jeunes qui sont qui se déclinent insoumis qui sont arrêtés ensuite encore encore en regardant l'iso d'une santé d'un regard comme on avait d'autres à plus tard le rejoindront là aussi pour prendre un exemple dans la salle d'un certain nombre d'entre vous vous connaissez Alvin Liégi qui a donné partie de ces jeunes de ces jeunes insoumis qui l'appelait qui était envoyé aux quatre ans il a pris quatre ans qui était envoyé aux quelques-uns pour être morts et qui il a raconté qu'en permanence il avait de faire attention à surveiller ses guerrières pour ne pas avoir un goût dans le dos de certains de ses camarades entre lignes alors la lutte pour l'international va prendre un tournant évidemment en 1958 avec le vote de Gédéral d'Alger d'arriver au gouvernement de Gaulle à la présidence de la République et là on va rentrer disons que dans une phase qui va s'étaler sur deux décennies où le mouvement de la paix va continuer de s'impliquer dans le soutien à la lutte pour la paix en Algérie mais et va opérer un rôle de coordonnateur d'un certain nombre de collectifs pour la paix en Algérie notamment en s'ambiant sur le parti de la vie sur la CGT sur les ports syndicales avec un tournant à partir de l'année 60 de l'année 60 de l'année 60 c'est un vrai quand même qu'on appelait le retour des cercueils parce que les pertes de plus d'un plus nette de soldats en Algérie se travaillent évidemment par le retour des cercueils et des enterrements et dans de très nombreux départements très nombreux levés des obsèques de ces jeunes sur le cas de véritables manifestations d'états de meeting politique dans l'étude qu'on a fait dans le départ de la loi par la société et tout il y a certains enterrements pour on va dire des centaines de personnes avec le discours que soit l'Union des femmes française soit l'américan du mouvement de la paix ça va être un peu comme plus tard on va devoir le constater un autre état un élément d'élargir la protestation la protestation contre la guerre alors maintenant les contradictions auxquelles vont faire face au mouvement de la paix dans ces dernières années de la guerre de la Chérie vont apparaître par rapport évidemment aux positions que prend le général de Gaulle aux appréciations que vont avoir notamment dans ces rapports avec le parti le ministre lorsque lors des référendums de Gaulle en janvier 61 de Gaulle décide de poser question aux Français par référendum de se prononcer sur le droit à l'autodétermination du peuple algérien il y a un débat au conseil national du mouvement de la paix en décembre 1960 sur la réponse à donner à ceux de la rétérendum et un débat qui est compliqué parce que le parti communiste a décidé de dire non et donc dans le mouvement cette position se retrouve dans les expressions de certains de ces militants et en même temps il y a aussi une partie importante des membres du mouvement des militants qui sont plutôt par les autres verrouilles voire qui est juste le plus important c'est de soutenir le droit au prépérendum donc dans le débat va se traduire au conseil national de janvier 61 par un compromis où la liberté de vote en soi est laissée aux militants du mouvement il y a une résolution de Michel Vichoux où on dit les conditions équivalent de l'inférendum votre regard des Français est partidant de plus négocié à répondre de façon divers mais tous les défenseurs de la paix et par conséquent les militants du comité du mouvement pour devoir dans le courant de la campagne de l'inférendum d'éclairer l'opinion de subire de subire et d'agir afin d'écliger que le gouvernement négocié avec le GPRA c'est à dire le gouvernement provisoire la République algérienne et ce soutien donc cette pression ça va être la forme principale de l'action du mouvement que la pression sur les négociations pour que les négociations avec le GPRA amouillissent de manière positive et ces négociations avec donc sur la paix des négociations vont se dérouler non pas je n'aime en face à Éviens sous l'esprit du verre d'Éviens etc. et donc le système qui a été préoccuperé pour l'intervalle d'autochisme d'envoi de délégation systématique de chaque département de ville de l'usine avec le soutien des syndicats de la société notamment de la mohaine avec le soutien donc du lycée ce sont des dizaines des dizaines des centaines de délégations qui vont se succéder au long d'esprit à Éviens pour déposer les notions auprès des négociateurs donc les gaillens et les français on estime que dans la première moitié de 1961 il y a eu plus qu'un cent de délégations qui ont été envoyées 1961 c'est aussi je le pointe parce que dans les dates à se rappeler c'est en 1961 17 octobre qu'il y a une manifestation d'un gouvernement en France à Paris qui va être qui décliffe pour l'indépendance d'un chéri qui va être réprimé sauvagement par les forces de police par les guerres dirigeaient un préfet de police un peu des patrons n'est-ce pas pour le laisser et où on ne sait pas exactement le chiffre mais des manifestants sont jetés directement sur les ponts dans la Seine et quatre mois après cinq mois après en février 1962 après ça donne un peu la dureté de l'époque il y a une manifestation ceci des organisations françaises c'est un cas mouvement mouvement de la paix c'est un parti de l'équipe contre l'OM contre les ultra-algériens qui se sont organisés sous forme l'organisation de l'armée secrète et qui font des attentats pour la paix d'algérie et elle aussi réprimée par la police et notamment au métro charonne alors que la guerre sur le métro après a décidé de fermer les grilles les manifestants sont poussés pressés dans les escaliers contre les grilles de la station charonne et on va rencontrer relever 8 morts et toutes sont blessés au métro charonne et dans ces grimeurs sur les 8-7 étaient membres du mouvement de la paix ici dans CGP donc l'Etat PC mais dans CGP 5-8 étaient membres du mouvement de la paix cette répression avait soulevé une émotion intense et donc il faut rappeler que c'est un mois après le 19-1962 que sont signifié les incondignants qui m'ont terminé de la guerre d'Algérie mais en même temps ça ne parle pas la main des violences en tant que l'OAS et notamment contre les clignants de la paix et un mois avant la signature des accords 10 jours avant la signature des accords le 10 mars 1962 ce qu'il y a doit se tenir le congrès du mouvement de la paix a ici démolivé et la veille il y a un attentat de l'OAS qui va faire trois morts et plusieurs blessés parmi les militants qui gardaient et les personnels qui gardaient les bâtiments de condamnage dans la guerre de l'Algérie et les facteurs des biens signés il y a donc un nouveau référendum de De Gaulle pour approfondir l'indépendance de l'Algérie et donc le conseil national du mouvement d'après 1962 cette fois-ci sans éviter appelle à voter oui pour référence sur l'indépendance de l'Algérie alors cette période marque un moment où on voit que parfois des crises externes sont importées dans la fête c'est un moment où il y a une crise interne politique au sein du PC sur l'appréciation à la politique de De Gaulle sur la conduite de la lutte contre la guerre d'Algérie qui se traduit publiquement par une critique de la direction du PC envers la guerre c'est représentant dans le mouvement de la guerre dont le monde est à nord que j'ai signé qui était mort donc de la présidence collective et qui ça se passe en 1961 un an avant la guerre et qui à l'époque décide d'après créer des comités des comités des comités d'action pour la guerre qui se passe et qui se passe de la guerre et qui rappelle que la dépendance du mouvement et qui en somme refuse de se voire forcée la main et cette polémique va s'empulter Et du fait d'autres événements qui se passent la même année, il y a ce débat, ce plan d'armes nucléaires, on avait depuis trois ans un moratoire, il existait une suspension des essais nucléaires du côté américain et du côté soviétique, et les soviétiques, donc, dans ce milieu de l'année 61, décident de reprendre les essais nucléaires. Et il y a un clou dans le mouvement, un conseil national, pour passer une pression, pour ne pas condamner cette reprise des essais nucléaires par l'Union soviétique, et donc ça aboutit, ces débats aboutissent à l'éclatement de la présidence nationale. Au départ, donc, de ces membres, il y a des protestations très vives, comme par exemple l'Emmanuel Lassine Abichry, qui est la capitalité la plus forte, il dit, très carrément, tout le monde va être le mouvement de la paix du cœur socialiste. Et du coup, c'est le point d'arrivée dans ce collectif qui souffre, et il est créé, donc, que j'ai dit tout à l'heure, de la structure associative, de la PANAS, un secrétariat national, un secrétariat national qui sera donc officialisé à la fin de l'année 1962. Et ce secrétariat national, donc, comprend un secrétariat général, c'est André Soutierre, le secrétariat général. André Soutierre qui est un militeur du mouvement depuis plusieurs années, depuis qu'il y a maintenant un militaire de politique, qui est sénateur, sénateur orthodoxiste de la Seine. Un secrétariat qui fait un copier de lui, il y a un ingénieur qui est Corentin Bourbéo. Un pasteur parisien, un pasteur René Rolion, qui sera aussi secrétaire. Et, il y a un représentant sur ce fait de Paris, un représentant du PC, un pasteur René Rolion de Laurent Casanova, c'est Raymond Lilloux. Raymond Lilloux, qui est une personnalité, lui aussi, qui est un femme envers, et qui a une activité internationale au sein du PC. Alors, ça a coûté à quoi, finalement, toute cette période, la période des disparages sur le PC. Moi, j'ai sauté, je n'ai pas parlé de disparition en 58, de Frédéric, je le prie. C'est l'éclatement de la présidence nationale qui était quand même encore un restant de personnalité. Et, on a, donc, un journal ou un banc, on va dire, qui est plus associé avec des vérités importantes, des gens importants, mais qui n'ont pas le, comment dire, la place, qui est complètement indépendante, car que vous pourrez l'arrivée par le Frédéric, je le prie, donc, que le Christi va, qui rend leur action plus compliquée vis-à-vis des relations avec les autres, une grande association, CGT, PC, etc. On aura donc un fonctionnement plus d'associations, je ne sais pas ce qui est plus facile. Ce n'est pas mon territoire, mais, dont les logiques seront forcément différentes. Alors, ce secrétaire, il va être face à de nouveaux dédits, c'est, si la lutte pour la paix en Algérie, donc, a marqué l'action du mouvement de la paix, l'agression américaine au Vietnam, à partir de 1964-65, va, tout naturellement, poser un défi aux militants du mouvement de la paix, qui ont la fibre de la solidarité internationale. Et je vais dire un petit, presque plus simple, parce que, la guerre du Vietnam, celui-là, 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 auquel on s'oppose, ce sont les Etats-Unis. Donc, c'est un fonctionnement plus simple, on a, en somme, une opposition punitive, hein, contre l'impérialisme du côté des pobres, etc. Donc, on va dire que certains problèmes politiques se retrouvent un peu plus simplifiés et que les militants vont se trouver plus à l'aise pour aider à organiser la lutte contre la guerre du Vietnam, pour la première étape. Et le mouvement de la paix, c'est un rôle naturel de liaison, d'organisateur, qui, voilà, qui va assumer très largement. En 1966, il lance des états généraux pour la paix au Vietnam, qui vont recouvre, qui vont voir près de 10 000 élèves, hein, qui vont se venir organiser des assises en mai 1967. Puis, toujours la même année, à la fin de l'année, il y a un grand rassemblement, il y a un grand rassemblement à Paris. Le congrès de Tours lance l'idée, en 1968, des procès avec le Vietnam. Alors, en 1968, en même temps, il y a un grand rassemblement d'idées, euh, ou, c'est pas près d'opposition, hein. Et, à ce moment-là, sur laquelle le Vietnam se manifeste des divergences dans la lutte, dans la manière de prendre les choses, euh, notamment dans le nouveau étudiant. Et ce qu'il y a, dans les mouvements protestistes, qui ont eu, qui connaissent une, une certaine détectabilité après des événements en 1968, donc il va se créer à côté des, des comités, euh, qui ont créé par le mouvement de la paix, des comités de Vietnam, hein, et que bien d'autres comités, euh, d'autres comités, euh, d'autres comités, avec des bonheurs, euh, le, le mouvement de l'Afrique, ok, et, euh, avec, avec des bonheurs les plus généraux, les plus larges possibles, hein, il organise, euh, des campagnes comme un bateau pour Vietnam, euh, pour envoyer, donc, des vivres, euh, des, euh, des, euh, un bateau de vivres, euh, euh, de, euh, en soutien, euh, à la population du Nord Vietnam. Il lui va préparer, euh, euh, des études généraux pour la paix au, au, au Vietnam, hein, tandis que, euh, il y aura, parallèlement, d'autres mouvements qui, euh, euh, le développement des activités sur les protestants du radical, euh, euh, bienviolent- relevent, bien KEVIN Vielen, catal, etc. Alors, Alors, le rassemblement maintenant, ce travail de rassemblement est important, puisque en 1972, vers la fin de la lutte pour la paix, de la lutte pour la paix au État, le collectif national, a misé par un mouvement de la paix, regroupé 48 organisations, il arrive à regrouper 52 à l'automne 1972, en ralliant des organisations comme la JOC, comme l'Humel, qui viennent participer à ce comité. Les négociations, donc, aboutissent. Alors, il faut savoir que la France donne, est une aide. Le mouvement français, en général, des communistes français, mais le mouvement de la paix aussi, aide considérablement, puisqu'ils accueillent les négociateurs britanniens à Choisy, à Choisy le roi, pendant toutes les négociations. Les accords, donc, vont aboutir à Paris, en janvier 1973, et la fin de la guerre, après ces premiers accords, vont se traduire, finalement, en avril 1973, par la chute de Saint-Germain. Alors, comme pour vous faire plus de vos réflexions, c'est que, il y a l'Algérie, je vais regarder la lutte pour la ferme à l'Ochinata, il y a une lutte pour la paix en Algérie, une lutte pour la paix au Vietnam, ces actions, donc, ont eu, il y a des militants du mouvement en la paix, pour, souvent, créer des cartels, à multiplier les actions populaires, mais, quand on arrive à la fin de la guerre d'État, au printemps, en 1974, le congrès de Paris, du mouvement de la paix, fait une constatation. Dans le rapport, il faut la constatation de la structuration du mouvement de la paix, n'a pas progressé qu'à la vie. Dans ces mémoires, le secrétaire général, le secrétaire du mouvement de la paix, Michel Langignon, va écrire, « Si le mouvement est devenu un trait d'union reconnu par tous, ces structures s'effondrent, s'effritent pas bon dans ce carnet. » Et le journal du combat pour la paix connaît, à ce moment-là, des ambiguïtés financières. Ce qui veut dire que, il y a une réflexion qui court ces années. Déjà, là, je donne les appréciations de la fin de la guerre en 1974, mais déjà 50 ans, donc en 1969, dans l'année victoriale du combat pour la paix, en février 1969, le pasteur Rodion avait écrit, « Il serait vain de nous dissimuler en début d'année, nous avons de la peine à animer, à entraîner dans la lutte des forces nouvelles. » Donc, j'ai vu des années 70, c'est que la fin de la guerre de l'État, on voit en même temps un moment de réflexion, en interne, dans le mouvement de la paix, comment capitaliser les efforts politiques, les bénéfices politiques du mouvement de la paix, d'une manière générale, dans son renforcement, dans ses structures, dans ses structures autonome. Et c'est de, en 1960, il y a la création du cap du mouvement de la paix. En 1970, il n'y a pas de vrai cap du mouvement de la paix. Il y a des bons sous-cap, il y a des cap de sous-cap, mais il n'y a pas d'autres. En 1960, il s'est créé une cap qui inclut la bonne mort, la combat pour la paix. C'est la première tentative, vraiment, de structuration, ça, parce que quand on est dans un mouvement, on fait des bons soutiens, il n'y a pas de... Et c'est de cette année, dans ces années 70, qu'il va y avoir, par exemple, dans cette lignée de volonté de réorganisation, des défis entre comités, par exemple, des comités qui se développent de manière très forte, comme la Savoie, les Boulues du Ronde, donc des défis, parce qu'on va avoir des débats dans ces départements, et il va y avoir 600 ou 700 cartes d'adhésion qui sont liées. Alors, ces réformes d'organisation, on va vous indiquer aussi pour un temps le mode de parution de combat pour la paix, qui va passer du stade d'une revue d'informations simples à des cahiers, à des cahiers, des grands dossiers, avec des cahiers de programme RMS, plus un bulletin sommaire d'informations. Mais ces réformes ne vont pas répondre aux questions, à un certain nombre de questions. Il y a d'abord un problème de bonjour de mûre. Entre 1970 et 1979, on a un certain réchauffement très clair des relations internationales, avec la fin de la guerre de l'État, etc. Avant la crise qui va rééclater après 1980, en Europe, avec l'Europe ici, donc il y a un réchauffement qui rend quand même, apparemment, la lutte pour la paix, moins urgente, peut-être. Et dans la paix comme la France, par exemple, ce sont d'autres questions qui vont venir au premier plan, les questions politiques, les questions de changement politique, les débats sur le programme de la gauche, c'est des questions alternatives, la campagne présidentielle, qui sera la campagne présidentielle de 1981. Donc, c'est une première difficulté. Pour autant, les luttes anti-coloniens ont montré la grande sensibilité des luttes du mouvement, la solidarité internationale. Elles ont montré aussi l'aspiration unitaire et très forte. Mais donc, on le répète, la difficulté articulée de l'organisation de la construction de structures autonomes. Et à un coup, cette difficulté d'autonomie, au fil du temps, a provoqué un problème de dépendance, de soutien vis-à-vis des grosses structures pour pouvoir mener des grandes campagnes. Si on n'a pas développé une structure autonomie vis-à-vis d'un renfort, il faut compter sur les structures des grosses organisations. La dernière erreur, c'est que l'animation, dans tous ces comités très importants, très actifs, rendent plus difficile le temps de la réflexion autonome. Et cette réflexion autonome, autour de certains problèmes qui vont être posés au mouvement de la paix dans les années 70, comment faire vraiment contre l'arme nucléaire française ? Parce que là, la campagne que je faisais vers la Géry, je ne savais pas, je n'avais pas parlé, mais aussi avec la création de la porte de frappe, l'un de l'autre. Au début, il y a des manifestations unitaires, il y a des manifestations à l'initiative du mouvement de la paix, à Marcoule, à Sons, dans le groupe plus, mais petit à petit, la difficulté à joindre, à articuler les idées en équipe, il faut que dans les années 70, ce mouvement n'a plus pas été en tant que difficulté pour faire face au changement du contexte politique, et notamment au changement politique des parties gauches, qui en 1977, dans le cadre des discussions sur le gouvernement de la gauche, vont décider, en somme, d'accepter la force lutteaire française. Et là, on a fait ça mettre un traumatisme, un débat considérable. Majoritairement, les militants pacifistes continuent d'estimer que l'élimination des armes lutteaires est d'une priorité, et comment le reformuler. Donc, un contexte, tout en fait, les portes de gauche, décident de la récidive de la paix. Et ça, ça va être le débat, on a, je pense, qu'il sera peut-être abordé dans d'autres, à la table de ronde suivante, comment recréer, comment avoir une réflexion autonome du mouvement de la paix, expliquer le nom de ce nouveau rapport aux forces. Voilà ce que je voulais. Et le faire. Voilà. Applaudissements 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 Non, juste, je voulais évoquer dans ma période des guerres colonialis deux ou trois personnalités qui ont panté très longtemps dans la vie du mouvement, je pense à René Vautier, qui a fait, je crois, le meilleur film qui a dénoncé le colonialisme, Afrique 50, quand il était à l'époque dans les mouvements de jeunesse et il commençait sa carrière de scéniaste. Il l'a fait bien sûr après « 20 ans dans les Orestes » et on va le retrouver à la période de la guerre contre les missiles et contre les essais nucléaires dans le film qui sera fait, qui s'appelle « Le roi, mon amour ». J'insiste aussi sur le fait que les images que René Vautier a faites pendant la guerre d'Algérie, parce que lui, il était en Tunisie, il était très proche du FLN, il l'a conduit à… Donc les images qu'il a faites ont été utilisées aux Nations Unies pour condamner la France dans ces guerres mondiales, ce qui a valu que De Gaulle dit « ce grand machin », c'est quand l'ONU a condamné la guerre d'Algérie et René Vautier est un de ceux qui a fourni au FLN un certain nombre d'images qui ont servi à positionner le GPR, etc. Peut-être pas le GPR, etc. Et l'autre, c'est quand même Henri Allègue, Henri Allègue qui a écrit la question et qui a été, je ne sais pas, Daniel, s'il a été secrétaire national ou membre du bureau national, parce que je sais que moi, quand j'ai adhéré au point d'un mai, les premières réunions, Henri Allègue était membre du bureau, même du secrétaire national. Donc c'est folle des gens, quand même. Et le dernier, c'est pour l'anglais parce que, par exemple…